On en revient aux BRICS comme on a tenté de le faire au début de cette émission avec les questions d'Ibrahima qui nous écoute et nous appelle de Conakry. Et pour lui répondre Jean-Joseph Boileau, chercheur associé à l'IRIS est avec nous. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Comment expliquer les nouvelles entrées au sein des BRICS, nous demande Ibrahima, et sur quels critères se sont appuyés les pays membres pour ces adhésions ? Alors, d'abord sur l'élargissement, ce n'était pas tellement le souhait des BRICS eux-mêmes, c'est simplement tout d'un coup une sorte de ruée du côté du sud global pour rejoindre ce club. On a frappé à la porte en fait. On a frappé à la porte du club et donc le club s'est réuni et en a discuté. Oui, il était même réticent, notamment du côté de l'Inde, on ne souhaitait pas véritablement étendre le club. Du côté de la Russie, on était évidemment très pushing, la Chine un peu plus hésitante aussi. Et finalement, devant l'afflux de demandes, il y a plus d'une quarantaine en réalité, On a donc mis rapidement en place un groupe ad hoc d'experts pour essayer de définir des critères. Alors, les critères sont assez simples. Il y en a trois. Le premier, c'est d'abord respecter l'équilibre de départ des BRICS entre, d'un côté, on va dire, des régimes autoritaires à économie de commandement et de l'autre côté, des pays démocratiques à économie de marché, même si les démocraties sont imparfaites et les autoritarismes variables. Le deuxième critère, c'est un critère de répartition géographique. Il faut bien comprendre qu'on est finalement dans la veine des accords de Bandung en 1955, mouvement des non-alignés, le sud, les pays en développement, mais il faut que tous les continents soient représentés. Et là, la percée, c'est quand même l'entrée des pays du monde arabo-musulman. Ça, c'est quelque chose qui manquait aux BRICS et qui a été extrêmement bien perçu par les experts, puisque l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Iran sont rentrés. Donc là, c'est tout d'un coup un nouveau continent qui rentre. Et un troisième critère, c'est assez simple, c'est celui de cette volonté de manifester, en tout cas, d'aller vers un ordre multipolaire, dédolarisé. Et donc, il fallait bien évidemment que les pays fassent preuve, de ce point de vue-là, de non seulement déclarations, mais de gestes qui allaient dans ce sens. – Il fallait adhérer à une philosophie politique, en quelque sorte. – Oui, c'est ça. Sachant que le club est un club économique. – Oui, à la base. – C'est très bizarre de devoir réinsister là-dessus. Mais le club se crée en 2009, suite à la crise financière américaine qui balaye les pays en développement. La crise des pays riches, en général, se traduit par 5 ou 10 ans de difficultés pour les pays pauvres. Et donc, c'est essentiellement à vocation économique. – Justement, Jean-Joseph Boileau, Ibrahima qui nous pose des questions, une question autour des économies des nouveaux entrants. Ibrahima. – Alors, la deuxième question, l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie font partie des nouveaux adhérents. Comment l'expliquer alors que leurs économies ne sont pas des mêmes niveaux ? – Voilà. Comment expliquer que des économies aussi disparates que celles de l'Arabie Saoudite et de l'Éthiopie se retrouvent dans le même club ? J'ai lu, mais vous allez peut-être me corriger, Jean-Joseph Boileau, que l'Éthiopie a un PIB par habitant qui est 30 fois inférieur à celui de l'Arabie Saoudite. – Alors, si vous regardez quand même le revenu par tête des pays fondateurs, des BRICS, vous observez qu'on avait déjà une très, très grande disparité, puisqu'on avait par exemple, je ne sais pas, la Russie qui était à en gros 3 500 et puis l'Inde qui était aux alentours de 5 000. Donc, on avait déjà un écart de 1 à 7. Pour bien faire attention, les BRICS ne sont pas un groupe homogène du point de vue du revenu par tête ou de la richesse. Ce n'est pas ça qui les caractérise. Ce qui les caractérise, tout simplement, c'est qu'ils sont pour l'essentiel exclu des grands organismes nationaux ou à des places marginales. Au total, je rappelle, les 5 BRICS ne pesaient pas plus que 15 % des droits de vote au Fonds monétaire international, alors qu'ils représentaient à peu près 3,5 milliards d'habitants et pas loin de 25 % du PIB mondial. Donc, c'est cette idée-là qui est derrière la constitution des BRICS. Et de ce point de vue-là, l'Arabie Saoudite est un pays qui est la neuvième puissance du monde. Et qui, en termes de PIB par tête, est pas loin des pays européens, bien évidemment. Mais qui, sur le plan de son pouvoir, de son rôle et de ses droits dans les grandes organisations internationales, est frustrée. Et donc, là, c'est l'expression de rejoindre un club qui a pour but de faire un peu basculer l'ordre économique international. – Jean-Joseph Boileau, ça veut dire qu'il n'y a pas d'incohérence à accueillir des économies aussi disparates ? – Non, même au contraire. En réalité, ce qui va se passer avec l'entrée de ces pays riches du Moyen-Orient, Émirats Arabes-Unis, c'est extrêmement riche. Arabie Saoudite, c'est extrêmement riche. Le problème du club précédemment, c'est qu'il n'avait, en dehors de la Chine, quasiment pas de banquier. Là, tout d'un coup, avec l'entrée dans le club, vous avez deux gros banquiers potentiels. Ça va permettre à des pays qui, au contraire, sont pauvres de type Éthiopie, de retrouver aujourd'hui des lignes de financement dans la fameuse banque de développement des BRICS, la banque des BRICS, qui n'avait pas de ressources. Et donc là, tout d'un coup, on a des banquiers qui rentrent et qui vont permettre d'accorder, si vous voulez, aux pays du Sud qui en ont besoin, des moyens de financement. Jusqu'à présent, c'est la Chine qui joue ce rôle. Tout le monde se méfie d'une Chine qui est trop importante, qui pèse trop dans le club. Et donc là, c'est un rééquilibrage assez intéressant. Une dernière question d'Ibrahima à Conakry, toujours à propos de ces nouveaux BRICS. On vous écoute, Ibrahima. De quelle manière ce pays peut-il tirer profit de l'organisation ? Et à l'inverse, quel peut-il apporter au groupe ? Jean-Joseph Boileau, en quelques mots, que vont gagner les nouveaux adhérents au club et qu'est-ce qu'ils lui apportent ? Alors, les nouveaux adhérents vont doubler, doubler, je dis bien, la puissance économique et politique du premier club. Alors, ce n'est pas vrai en termes de population, mais c'est vrai en termes de puissance politique et financière. Qu'est-ce qu'il va apporter au club ? Eh bien, tout simplement le fait que, jusqu'à présent, le club n'avait pas réussi à percer, si vous voulez, dans la réforme de l'ordre économique international, malgré pourtant la puissance des pays comme l'Inde et la Chine. Et donc, l'idée, c'est que là, on a un basculement et je pense qu'effectivement, le 15e sommet restera comme un tournant dans l'histoire des BRICS. On a maintenant un groupe qui pèse, alors sachant qu'on aura un deuxième élargissement très probable l'an prochain à des pays comme l'Algérie qui attendent l'Indonésie, bien sûr, etc., sachant en même temps qu'on ne veut pas aller au-delà d'une vingtaine de membres. Sous-titrage ST' 501